Je ne prends pas trop de risques parce que le sol est vachement humide Ils ne me laissent pas passer là Il me faut un barrage Je ne vois rien du tout Ça c'est beau Sœur Thomas Ça c'est beau La Clio C'est super bien fait Les sensations tu vois Les sensations de conduite sont super bonnes J'adore Carte du monde On va commencer comme ça Donc là c'est le début du jeu J'ai rien fait J'ai juste débloqué ma première bagnole Mais vous savez combien il y a de véhicules dans le jeu ? Plus de 400 véhicules Comment veux-tu ? Est-ce que ça vous intéresse que je partage IAS avec vous mes paramètres ? J'ai mis une heure hier Je vous les offre en 5 minutes Ça vous intéresse ou pas ? On peut prendre la manette d'ailleurs Tu peux naviguer à la manette dans les menus Ou au volant Ça c'est très bien fait Parce que la croix directionnelle du volant Elle fonctionne aussi On va dans options Et regardez Regardez comment j'ai réglé les choses Vous pouvez aller dans cinématique d'intro Par exemple ici Est-ce que vous voulez la cinématique d'intro A chaque fois vous lancez la game ou pas ? Vous pouvez la désactiver une fois que vous l'avez vue par exemple Bon moi je trouve qu'elle est super cool Donc je vais la laisser pour l'instant Démo Ici c'est pour activer une sorte de Je sais pas on va dire D'économiseur d'écran on va dire Je vais appeler ça comme ça D'une petite démo qui se lance À intervalles réguliers Lorsque tu fais rien du tout Quand tu fais rien dans ton jeu Ça permet de lancer une petite animation de bagnole Paramètres d'affichage Hyper important quand même Exposition J'ai tout laissé par défaut Saturation Priorité graphique Alors là il y a deux options Vous avez soit Favoriser les performances Si jamais vous voulez de la fluidité garantie Ou alors Le mode Ray Tracing Sachant que Quand tu conduis Il n'y a pas le Ray Tracing Pour privilégier la fluidité Le Ray Tracing c'est pour Les phases En dehors du circuit Et dans les rediffusions Tu sais quand tu vas rediffuser ta course En mode caméra Et quand tu vas regarder les bagnoles dans le menu Etc Donc pour l'instant moi j'ai mis Favoriser la performance Parce que La fluidité avant tout bien sûr Volume sonore Bon bah ça c'est à votre appréciation Vous savez que j'ai baissé un peu les musiques Pour que ce soit pas trop fort Parce que j'aime bien l'ambiance des bruitages Le moteur Pour moi les bagnoles c'est le moteur Donc j'aime bien entendre vraiment le moteur Et de ce fait Lire la musique en course J'ai mis non Unité j'ai laissé kilomètre bien sûr Notification en jeu C'est pour savoir quelle musique est en train de jouer Bon je pense pas que ce soit essentiel Réseau j'ai rien touché Difficulté de la course J'ai laissé en normal pour l'instant En mode piment Eh ouais On est en mode piment C'est pimenté Sachant que Je me réserve le droit D'aller en mode facile Si jamais Ça merdouille C'est tout J'ai juste activé ici Dans paramètres de texte Passer les conversations En utilisant bouton annuler Je l'ai mis au cas où Comme ça je peux passer les dialogues Si jamais Fonction de vibration Pour le volant J'ai mis l'intensité des vibrations ici A 75 Avec le TGT2 Trussmaster Ça dépend de votre volant Moi Je l'ai réglé à la moitié 75 ça me paraît bien Mais ça dépend de votre force dans les bras Ça dépend de votre ressenti Ça c'est très personnel ça Il n'y a pas de bon ou de mauvais réglage Trussmaster TGT Boum Ici Tu peux réassigner les touches Si jamais tu veux changer Les touches par défaut Tout est paramétrable Ça c'est vraiment fort ça Bon regardez ce qui est reconnu les gars C'est pas mal Le Fanatec GT DD Pro Fanatec Fanatec Sir Thomas Il est passionné Sir Thomas N'oubliez pas Fanatec les gars Un jour on l'aura Un jour on aura du Fanatec Sur le bureau Je collectionne les volants Fanatec Je collectionne les volants Sir Thomas est un collectionneur N'oubliez pas Trussmaster Les boss Logitech Les frérots Bon après c'est le profil les gars Vous connaissez votre profil Votre surnom Tout le bazar Il faudra que je mette une photo de profil On va boire un café C'est moi qui paye Je vous invite Donc moi la bagnole que j'ai acheté C'est la Fit hybride de Honda La bleue ici Mais moi je l'ai en blanc Je l'ai acheté d'occasion Parce qu'au début D'après ce que j'ai compris Tu dois acheter une voiture d'occasion Ça commence vraiment très bas Tout en bas Pour te permettre de monter Avec les plus grosses bagnoles Mais on reste humble Face à l'automobile Et on commence par des petites bagnoles Pourquoi pas Bonjour Je vous ai préparé Un premier menu très spécial Consistant à collectionner Des compactes japonaises Votre objectif Se résume simplement À acquérir Les trois voitures listées Dans le menu Revenez me voir au café Quand vous aurez les trois C'est à moi D'aller chercher Les bagnoles du menu Tu vois un peu Pour accéder au menu suivant Je suppose Ça c'est pas mal Ok Donc il faut que je suive Le symbole boussole ici Et qui va m'amener À la collection Des bagnoles Honda Des petites bagnoles Honda Écoutez les musiques Qui sont très douces Très calmes C'est vraiment très chouette C'est un jeu qui est aussi Un petit peu apaisant Ça ferait un petit peu chill Et ça c'est quoi là Pourquoi il y a un petit Un petit un dans le garage là Ah c'est la bagnole Que j'ai acheté Je l'ai acheté d'occasion Oh l'intérieur Il est pas mal quand même Non mais ce jeu On se croirait au salon de l'auto Les gars C'est le salon de l'automobile À ta maison ça non ? Et franchement Elle est pas mal Je trouve cette petite Honda Pour une bagnole pas chère Le détail purée Très sympa Circuit mondiaux Bah c'est là que je dois aller On me demande pour débloquer Cette bagnole D'être au moins à la troisième place On fait pas le kéké On reste humble Face au véhicule Paramètres d'assistance Transmission manuelle Contrôle de traction 5 ABS J'ai laissé par défaut On verra si je désactive Ou si j'active Conduite automatique Non Je veux conduire quand même Assistant de trajectoire J'ai laissé que La trajectoire Ça je l'enlèverai aussi par la suite D'abord On fait connaissance avec le circuit Avec la bagnole Avec le jeu On fait pas trop les kékés Ça va ? Allez go Attention messieurs dames C'est parti On est en quatrième On suit Là ça commence déjà bien Purée Il faut terminer au moins troisième N'oubliez pas que je suis en difficulté normale Lotte il me serre là On essaie de jouer avec l'aspiration aussi des véhicules C'est pas mal C'est pas mal C'est son dérapage On m'attaque sur la droite Par la Toyota Prius La Toyota qui veut rien lâcher Elle est là pour gagner Pas mal Elle vient me percuter Je vais me faire percuter par la Toyota On ralentit On ralentit On freine On freine On suit bien les conseils de freinage Au début c'est très important Sinon ça va finir dans le décor Petit dérapage Allez ça monte Ça monte dans les tours Je suis classé cinquième C'est pas mal pour un premier essai j'ai l'impression La Honda S660 qui est juste devant Elle me provoque Je vais mettre mon clignotant pour informer mes concurrents Je vais tourner sur la droite Tu peux mettre tes clignotants dans le jeu C'est incroyable Allez 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 Vous avez vu Vous avez différentes vues Vues de caméra Je vais vous expliquer Dans quelques instants Comment j'ai réglé ma caméra On est combien Oh douzième Ah bravo bravo Alors Osgiliath qui nous dit Les sensations de vitesse ne sont pas dingues Explication Je roule en Honda C'est ma première bagnole d'ocase Tu progresses dans la course Tu débloques les véhicules Et là au début du jeu Je dois me faire la main avec des véhicules Qui ont très peu de motorisation Très peu de puissance C'est tout à fait normal Quand j'aurai débloqué les 400 bagnoles Et que je roulerai en Mercedes Je roulerai en Ferrari Crois-moi la vitesse On va la ressentir Alors vous voyez sur le carnet On a déjà deux bagnoles Donc comme on l'a dit sur le chat Ça démarre tout doucement Petit à petit Le but c'est qu'il y ait un sentiment de progression Tu sens que tu progresses Dans l'obtention des véhicules Dans les carnets du café Et là tu revois ton circuit A la fin de chaque course Tu revois ton circuit en mode haute résolution On va dire ça comme ça Donc là tu vois tout ce que j'ai fait là Comment j'ai conduit tu vois Avec une petite musique et tout C'est bien fait ça je trouve Regarde comment je l'ai Regarde 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 Là c'est Je jouais l'aspiration D'ailleurs la voiture grise ici Et je me suis faufiné Entre les deux voitures Entre la grise et la noire Je suis passé Oh ouais Très beau Très beau move Très beau move De Sir Thomas Regarde 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 Je me suis faufilé derrière et tout Je joue l'aspiration toujours Je le colle Je profite Regarde 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 Je le harcèle presque C'est du harcèlement véhiculaire J'ai envie de dire Harcèlement véhiculaire Et là il m'a plaqué T'as vu regarde Il m'a plaqué comme ça Et là j'ai J'ai accéléré comme un fou Et j'ai tout donné Là petite J'ai failli perdre le contrôle Petite perte de contrôle du véhicule Dans ce virage que j'ai pris clairement Trop Trop rapidement Allez c'est bon Très très bon là Très bon move C'est parfait c'est parfait Sir Thomas au volant de son véhicule Regarde regarde là Aïe 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 Clignotant clignotant à droite J'ai informé mes Mes concurrents Les concurrents que j'allais tourner à droite C'est incroyable J'ai mis mon clignotant les gars Sir Thomas il met son clignotant Dans un jeu de course Elle est grosse comme bagnole La Honda je trouve C'est une grosse bagnole déjà non ? En termes de volume Je reviens pas que j'ai conduit comme ça Pour ma première course quoi Franchement j'ai fait le taf J'ai terminé deuxième C'est super sympa de revoir la rediffusion comme ça je trouve Ah ouais c'est très chouette Sir Thomas deuxième Ah ça fait plaisir Tu vas dans paramètres Tu vas dans paramètres d'affichage Tu vas tout en bas Dans ajuster la vue arrière Ou ajuster la vue cockpit C'est là que tu peux régler vraiment la caméra de ton véhicule Je peux vous montrer mes réglages Ici la hauteur du cockpit Moi j'ai mis plus haut Pourquoi ? Parce que dans la vie réelle Je mesure 1m87 Donc quand je conduis Moi j'ai la tête un peu plus haut J'aime bien ce sentiment d'avoir la tête un peu plus haut Mais tu peux descendre tu vois Tu peux descendre si jamais t'as l'habitude de conduire comme ça Mais pour moi Le principal ici se joue dans la caméra de vue arrière Où la sensibilité de la caméra arrière Je l'ai modifiée C'est vraiment le paramètre sur lequel j'ai joué le plus Paramètre à 10 Regarde quand je tourne Je vais tourner ici droite-gauche Et on va voir qu'il n'y a pas de souplesse au niveau de la caméra La caméra elle est très dure dans sa trajectoire Regarde ici tu vois Comme s'il y avait vraiment une barre de fer Qui était attachée à la caméra Et la caméra elle suit tout simplement Le véhicule sans effet de retard Moi ce que j'aime bien C'est justement ajouter de la souplesse à la caméra Donc paramètre d'affichage Tu vas tout en bas Caméra vue arrière Sensibilité de la caméra Et moi je mets un Je mets un justement pour ajouter De l'élasticité A la caméra Et tu vas voir que c'est beaucoup plus souple Tu vois que maintenant on peut presque voir un petit peu les côtés En fonction de la façon dont je tourne Et ça ajoute un peu de recul Presque une vue un peu plus cinématique En fait Au véhicule Et ça je trouve que c'est vraiment cool Tu vois Je suis content parce que j'ai mis en mode normal Et je pensais que j'allais me faire avoir Et finir deuxième en mode normal Quand t'as pas joué à un Grand Tourismo depuis Depuis ta jeunesse Depuis la Playstation 1 ou 2 Le premier Grand Tourismo c'était sur quel Playstation ? C'était sur Playstation 1 ou pas ? Ah j'ai obtenu le trophée étudiant en histoire J'ai terminé la collection des compacts japonaises Ça fait plaisir Hé félicitations Vous avez obtenu les trois voitures Cette collection est complète J'ai tellement de choses à vous raconter A propos de ces modèles Revenez me voir plus tard Testez vos compétences Au centre des permis D'accord Décrocher des permis Est un bon moyen d'améliorer ses performances Quand on rencontre des difficultés Et si vous vous sentez d'attaque Vous pourrez tenter d'obtenir l'or Dans tous les défis Hé ! Solis comment ça va ? Bienvenue au centre des permis Je suis Daniel Solis Votre instructeur pour le permis National Bay Je suis un pilote de Grand Tourismo d'Amérique du Nord Ici vous allez peaufiner vos techniques de pilotage En commençant par les bases Accélération Virage Arrêt Venez ! C'est le moment de s'entraîner Bien monsieur ! Ok donc c'est l'instructeur L'étape B1 C'est démarrer et s'arrêter Vous devrez accélérer pour passer la ligne Et vous arrêtez dans la zone indiquée Arrêtez la voiture dans 400 mètres Dans la zone indiquée Ça démarre C'est là ? Non c'est pas là Ah si c'est là Attends c'était là C'était là Oui monsieur je... C'était là D'accord monsieur Écoutez arrêtez de jouer au con Vous me faites perdre mon temps Oui monsieur C'était bien là Mais faut juste s'arrêter dans la zone N'importe qui peut le faire Stop 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 mec Félicitations vous avez réussi cette épreuve Et attends je suis pilote ou quoi ? Je réussis tout du premier coup Enfin presque Je vous donne une voiture plus rapide que le B1 Mais votre objectif reste le même Le plus important pour ce défi est le freinage Comme dans la B1 La voiture est juste plus rapide Ça veut dire que vous devrez freiner un peu plus tôt Bonne chance Allez viens on l'a fait Mitsubishi GTO Et félicitations pour l'or C'était génial Absolument parfait Je me présente Sœur Thomas J'ai bientôt 52 ans Je suis à la fleur de l'âge Et aujourd'hui Je passe mon brevet de pilote Sœur Thomas Le champion De Grand Tourismo 7 Je suis à la fleur de l'âge La fleur de la belle – Sous-titrage FR 2021